... Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce mercredi sur BB24. La musique reggae est à l'honneur ce 1er juillet. Ce mercredi, la journée internationale du reggae est célébrée. Elle marque l'anniversaire d'un style musical aux origines jamaïcaines et porte un message rastafari. Les précisions dans un instant. Les entreprises locales en énergie solaire peuvent désormais contrôler leur installation à distance. Un logiciel de gestion a été créé par un béninois pour révolutionner le secteur. Qu'est-ce que l'ergonomie ? Eh bien, c'est une science qui permet de booster les performances des ressources humaines d'une entreprise. Tout se métiera dans ce journal. ... Ce 1er juillet est la journée internationale du reggae, style musical aux origines métissées. Cette musique, née en Jamaïque dans les années 1960, va bien au-delà de nombreux clichés comme drug loss, culture à star, cannabis et non-violence. Fruit d'un vaste métissage, la plus populaire des musiques jamaïcaines continue d'évoluer et d'étendre son influence de pas le monde entier. Plus de précisions dans cet élément réalisé par Hulvaüs Balogoun. Quand on parle de reggae, ce n'est ni le rythme ni un morceau qui nous vit en tête. Mais bel et bien l'image de Bob Marley. Figure emblématique de ce style de musique, il n'en est pourtant pas le créateur. C'est le 1er juillet 1968 que la musique reggae a été popularisée, après que le groupe de musique Toots and the Metal ait chanté leur célèbre titre intitulé Do the Reggae. Moyen d'expression de la population noire et des ghettos, ce genre musical né à Kingston, en Jamaïque, était dès son origine porteur d'un message politique et religieux, le rastafarisme. Pour la culture rastafari, le reggae est le moyen utilisé pour véhiculer des messages. C'est grâce à elle que le peuple oppressé de la Jamaïque exprimait sa colère et sa révolte durant la colorisation et l'esclavage. Aujourd'hui encore, de nombreux artistes s'inspirent du reggae pour célébrer cette forme de résistance contre l'épérialisme. Grâce à la nouvelle génération d'artistes reggae comme Lucky Dubé, Alpha Blondie ou encore Tiken Jaffa Koli, ce style musical va bien au-delà des clichés. C'est désormais un état d'esprit éloigné de tout préjugé ratio, mais aussi de toute forme d'émeute et de violence. Si le reggae a conquis le monde au travers d'icônes incontournables comme Bob Marley, il continue de faire bouger des milliers d'adeptes encore aujourd'hui. Plus besoin pour les entreprises locales en énergie solaire de se déplacer pour contrôler leur installation. Un logiciel de gestion à distance conçu par un spécialiste béninois a été présenté aux professionnels du secteur. Ce contrôleur de charge intelligent va non seulement révolutionner le système de gestion des entreprises, mais aussi des ménages. Olivier Applacou et Nadej Omoladesani nous font découvrir cette innovation à travers ce reportage. Plusieurs secteurs et entreprises se digitalisent de plus en plus et le secteur de l'énergie n'échappe pas à cette révolution. C'est le cas de ce logiciel de télégestion conçu par un fils du pays et ses partenaires européens. Il constitue une avancée qui va améliorer les performances des entreprises. C'est un contrôleur de charge qui permet aux entreprises de contrôler à distance, quelle que soit la position géographique, les installations en réseau fonctionnant au solaire. Les entreprises nationales, nous avons des problèmes de technologie. Les équipements solaires sont fiables, mais en plus, il faut quand même suivre. Il faut suivre l'état de production des modules, l'état de la consommation et savoir le statut du consommateur. Parce qu'aujourd'hui, on accompagne les équipements avec des crédits fournisseurs, ce qu'on appelle de l'usine opérationnelle. Donc, les gens sont programmés pour payer un certain forfait mensuellement et tout cela permet de gérer à distance. En dehors des plaques solaires, la télégestion est aussi possible sur les pompes à eau solaire installées dans les villages. Le logiciel permet également aux utilisateurs des systèmes solaires domestiques de contrôler la charge et la décharge des batteries et faire ainsi des prévisions pour l'acquisition de nouveaux équipements. Un père de famille ou une mère de famille qui voyage et qui interdit, par exemple, aux enfants d'utiliser la télévision ou d'allumer la climatisation, peut à distance, via son portable Android ou son ordinateur, vérifier en fonction de la quantité, la puissance d'électricité qui est en train d'être consommée, si les enfants ont allumé des équipements énergivores ou pas. Tout n'est cependant pas parfait sur le dispositif. Les professionnels y ont trouvé quelques insuffisances. Bien sûr que l'équipement là est dimensionné pour des kits de 300 watts en 12 volts ou de 600 watts en 24 volts. Mais ce sont des kits adaptables. Dans la salle, j'ai posé la question. Donc on peut dimensionner, faire quelques modifications pour que ce système soit adapté à des installations de plus forte puissance. Des inquiétudes démeurent aussi en ce qui concerne l'adaptation de ce système aux réalités des pays africains. C'est un système fonctionnant avec des 4 SIM utilisés par les réseaux de téléphonie mobile qui parfois ne couvrent pas l'intégralité des territoires. Une difficulté soulignée par l'innovateur qui espère un accompagnement du gouvernement béninois pour l'installation de nouvelles technologies capables de rendre plus accessible la connectivité dans les zones les plus réculées. Dans la course vers l'asset universel à l'énergie en Afrique, les mini-réseaux solaires présentent un double avantage. Ils utilisent une ressource abondante sur le continent et épargnent les coûteuses et lentes expansions du réseau électrique national. Si la solution fait son chemin auprès des décideurs et autorités de plusieurs pays africains, dont le Sénégal et le Burkina Faso, le secteur des mini-réseaux solaires est encore assez jeune et le solaire est très bénéfique pour les populations en zone rurale. Un autre élément dans ce journal, l'ergonomie. Ce mot n'est pas du vocabulaire de la santé. C'est un métier rare sous nos cieux. L'ergonomie est une science qui permet de booster la performance des ressources humaines d'une entreprise. Solliciter donc l'expertise d'un ergonome accroît les gains de productivité, de motivation et de bon rendement des collaborateurs. Carole Acorbiqan est une ergonome, elle nous parle de son métier. L'ergonomie est une science qui est jeune et qu'il faut intégrer dès la conception des entreprises, c'est-à-dire que ce soit du bâtiment ou même de l'organisation du travail. C'est une démarche qu'il faut intégrer bien en amont pour pouvoir profiter de tout ce qu'elle va apporter en termes surtout de bien-être pour les travailleurs et de performance pour l'entreprise. Performance durable, je rappelle. Parce que vous voyez souvent, on a des entreprises qui, elles se créent. À un moment donné, elles connaissent un niveau de performance et après elles chutent. Soit elles chutent ou alors elles disparaissent. La démarche ergonomique aujourd'hui, elle permet un développement économique durable pour l'entreprise surtout. Je peux dire que je suis quand même la seule femme ergonome au Bénin. Donc c'est sûr que des ergonomes, vous n'allez pas en voir dans toutes les entreprises. Là, actuellement, moi, j'interviens en tant que consultante pour les entreprises, c'est-à-dire qu'à la demande d'un décideur d'une entreprise, ça peut être le DRH, le DAF, le médecin du travail, le DG, pourquoi pas. Moi, j'interviens à sa demande. Et aussi, n'oublions pas les représentants du personnel, le comité hygiène et sécurité, par exemple, pour une analyse des conditions de travail ou pour une problématique de baisse de performance ou pour la baisse de la qualité du service rendu dans les entreprises qui sont dans le service ou encore pour une entreprise qui se rend compte qu'elle dépense beaucoup en termes de maladies professionnelles. Donc, dans ce cas-là, ces entreprises peuvent faire appel à un ergonome. En fait, il faut dire que toutes les entreprises peuvent solliciter les services d'un ergonome dans la mesure où partout où des hommes et des femmes travaillent, l'ergonome a sa place. Suivons à présent les autres faits marquants de l'actualité nationale. La Nation, en bref, c'est une présentation de Ulvaïus Balougou. Le Bénin continue d'engranger de bonnes performances auprès des agences de notation spécialisées dans les domaines de la microéconomie, la macroéconomie et la gestion efficiente du flux d'argent injecté dans l'économie locale. Bloomfield, l'agence de notation financière régionale, a attribué la notation à moins stable au Bénin. Selon Bloomfield, le dynamisme de l'économie béninoise et l'accélération de la croissance du produit intérieur brut à plus 0,9% ainsi que la bonne gestion de la crise du coronavirus confirment la solidité de l'économie béninoise au plan international et régional. Cette notation témoigne de la résilience de l'économie béninoise en dépit de la fermeture des frontières nigériennes et révèle l'efficacité des réformes structurelles engagées pour l'amélioration du climat des affaires, la rationalisation des dépenses publiques et la gestion des finances publiques. Malgré cette performance, l'État béninois est de retour sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Il sollicite un nouvel emprunt obligataire de 25 milliards de francs CFA pour le 2 juillet 2020. Deux obligations assimilables du Trésor ont donc été émises par le ministère de l'économie et des finances à travers le Trésor public. La première est à maturité de 3 ans avec un taux d'intérêt de 5,90% l'année. La seconde est à maturité de 5 ans avec un taux d'intérêt de 6% l'année. Sur le plan de l'éducation, notamment de l'examen du brevet d'études du premier cycle, au total 149 398 candidats affronteront les épreuves de la session des 13, 14 et 15 juillet prochains. Ils sont répartis dans 233 centres de composition sur l'ensemble du territoire national. Selon les statistiques, l'effectif total des candidats dégage une chute de 56 339, soit un taux en baisse de 27,38% par rapport à celui de 2019 qui était de 205 737 inscrits. Et pour finir, la Fédération béninoise de football vient d'annuler la saison 2019-2020 de football en raison de la pandémie du coronavirus. Le comité exécutif, après une évaluation de la situation de crise sanitaire, a fait le constat que la situation ne s'est guère améliorée. Au contraire, les cas de contamination évoluent de façon très inquiétante. Se fondant donc sur ces considérations, le comité exécutif a décidé de mettre définitivement fin aux différents championnats de la saison 2019-2020, entre-temps suspendus. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada